Musique Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi, il est 9h20, on attend Eric qui doit arriver normalement d'ici 5 minutes, donc les enfants sont là dans le bordel. Du coup on va prendre le petit déj tous ensemble avec Eric et puis ensuite je pense que je vais lui demander qu'il emmène les enfants promener au parc ou je ne sais pas. Et comme ça moi je vais pouvoir faire mon ménage convenablement, surtout nettoyer mes seuls parce que c'est une catastrophe, à la limite le bazar, j'en ai pas pour longtemps mais les seuls, il faut que ça se fasse. Donc là ce matin la journée a déjà démarré sur le chapeau de roue puisque j'ai demandé à Elsa qu'elle prenne ses médicaments avant qu'il arrive pour éviter, parce qu'Eric lui ça va le mettre hors de lui et j'ai pas du tout envie de vivre sans énervement. J'ai suffisamment de l'humain, suffisamment assez de l'humain pardon et du coup je lui ai demandé de prendre ses médicaments et bien elle en a pris 4 devant moi et la dernière, comme j'étais partie, elle l'a mis à la bouteille. Donc du coup j'ai mis une sanction qui j'espère va la faire réfléchir, pendant deux semaines c'est qu'elle va mettre la table, débarrasser la table et vider le lave-vaisselle. Voilà, je sais déjà que ça ne lui plaît pas, j'espère que ça va marquer et qu'elle ne recommencera pas. On a un marceau 13 en forme là qui est en train de voir Transformers. Par contre, resserrez les chaises, la planche va tomber et la paume. Comme on n'a pas de table basse, vous avez vu l'installation que j'ai faite, on a posé une planche sur deux chaises mais effectivement il y a marceau qui joue à côté. Du coup il bouge les chaises et en fait c'est prêt à tomber. Voilà, c'est bon. Donc que ça ne leur tombe pas sur les pieds, ça pourrait leur faire mal. Donc il va quand même falloir que j'achète assez prochainement une table basse parce qu'on en a quand même vraiment besoin. Donc voilà, j'entends une voiture, c'est peut-être Eric. Pardon ? Elle disait, elle n'en revient pas parce qu'elle a fait de la nuit. C'est la première fois que j'en ai. Tu fais une voiture ? Je ne sais pas, j'ai entendu un bruit de voiture. Bon, mais sur ce, voilà, je m'en doutais. Sur ce, je vous laisse et je vous reprendrai plus tard. Bon les amis, je viens de rentrer de l'activité en fait à l'église cet après-midi. C'était vraiment sympa, c'était super agréable. Donc comme vous le voyez, j'ai été maquillée par mes enfants. J'avais du rouge à lèvres mais ils commencent à partir. J'ai été massée par mes enfants. J'ai eu droit au massage de crâne, de mains, de bras, de pieds, de dos. C'était franchement trop top. C'était top. Cette activité, franchement, c'était super bien. Alors, je n'ai pas de fond de teint. Du coup, j'ai mes cernes atroces qui se voient clairement. Mais c'est moi qui ai demandé à Elsa de ne pas me mettre de fond de teint. J'avais peur du résultat. Donc je n'aime pas du tout ce fard à paupières très foncé sur mes yeux. Mais elle ne s'est pas trop mal débrouillée. La coiffure, c'est co. Il n'a juste fait une queue de cheval. Et puis Adam, il m'a fait du massage. Alors j'ai aussi du vernis qui est plutôt mal posé. Et puis de toute façon, il n'y a qu'une couche. Donc du coup, ça ne fait pas joli puisqu'il est à moitié transparent. Donc le vernis est à refaire. Et donc là, je viens de rentrer. Les enfants étaient très contents de leur activité. Du coup, ils sont repartis avec Périne qui va les ramener chez elle puisque Eric est là-bas avec Marceau et le mari de Périne. Et puis, on se retrouve du coup demain matin à l'église. Ensuite, ils repartiront avec leur papa. Et puis, ils reviendront à la maison demain soir. Voilà. Donc oui, c'est la fête des mères et je ne suis pas avec mes enfants. Mais je vais quand même passer toute la matinée avec eux. Et puis, on aura aussi notre soirée. Donc, je ne me mets pas la pression pour ça, franchement. Et il faut que je vous montre un truc. Marceau a fait un cadeau à l'école. Ça m'a fait foindre. Je ne sais plus trop où je l'ai mis. Je crois qu'il est dans le trait. J'ai trouvé ça, mais tellement beau. Franchement, je... Je remercie la maîtresse parce que ça va faire partie de ma déco. C'est obligé. Je vous montre. Je ne sais pas comment je vais réussir à vous montrer, mais je vous montre. Voilà ce que ça donne. C'est juste... C'est juste magnifique. J'adore. Je suis fan. Du coup, bon, il me l'a déjà donné, mais je lui ai dit que je ne l'ouvrais pas. Il y avait une petite carte avec. Donc, je lui ai dit qu'on l'ouvrirait ensemble quand il rentrera demain soir. Et puis, apparemment, les grands aussi ont des petites surprises. Donc, on verra tout ça demain soir. Voilà. Bon, sur ce, je suis rentrée chez moi. Donc, soirée cool. Ah oui, j'ai eu un petit cadeau. Il faut que je vous montre. Mes enfants m'ont fait des dessins aussi cet après-midi. Alors, j'ai eu des petits coloriages. Et puis, j'ai eu un petit sachet surprise. Le sachet anti-régime. Ça tombe bien. C'est les soirées solos devant la télé. Et puis, du coup, j'ai eu des petits dessins. Alors, comme Elza, j'ai vu qu'ils avaient fait le même. Ça, c'est celui d'Adam. Tu es la plus belle des mamans. C'est trop mignon. Et puis, Elza et Combe, ils ont fait le même dessin, en fait. C'est marqué « Bonne fête, maman ». Voilà. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Ouais, j'ai hâte d'être à demain. Donc, là, comme je suis rentrée, je vais me poser cinq minutes. Parce que, du coup, j'ai fait de la détente toute l'après-midi. Donc, là, ça me fait bizarre de reprendre l'activité. Mais je vais me bouger quand même. Parce que j'ai pas mal de ménage à faire. Et puis, voilà, je veux faire ça tant que les enfants ne sont pas là. Comme ça, quand ils vont rentrer, je pourrai me poser avec eux. Et ce sera mieux. Voilà. Bon, ben, sur ce, je vais vous abandonner. Puis, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, je pousse le vis jusqu'au bout. Pour aller au bout de la démarche de détente. Je vais prendre un bain. Oui. Vous avez bien compris. Bon, ben, non. Je vais pas prendre un bain. Finalement, Eric vient de m'appeler. Heureusement qu'il m'a appelée avant. Parce que si j'avais dû sortir, ça m'aurait clairement saoulée. Apparemment, comme c'est fait mal. Et du coup, il veut voir sa main. Mais du coup, ils arrivent. Ils vont passer me voir. Je pense qu'ils étaient sur le point d'entrée chez lui. Donc, du coup, je vais en profiter pour ranger. Et puis, j'irai prendre mon bain après. Bon. Bon, retour dans la salle de bain. Bon, j'en profite pour me maquiller. En tant que je vous ai en vidéo. Et que je suis dans la salle de bain. Donc, en fait, Eric est effectivement passé avec les enfants. Et lui. Et à vrai dire, c'était un passage, à mon avis, très intéressé. Je pense que, comme c'était effectivement fait mal. Mais il avait pas spécialement envie d'un câlin de maman. Il avait surtout envie de récupérer ses toupies. Toute l'après-midi, il m'en a parlé de ses toupies. Il m'a expliqué qu'il avait oublié de les prendre, machin. Est-ce que tu pourras me les ramener demain matin à l'église ? Donc, je lui ai dit non. Et du coup, pour pouvoir les récupérer, il a, en fait, à mon avis, utilisé cette excuse qui s'était fait mal pour passer à la maison. En soit, c'est pas la fin du monde. Il a récupéré ses toupies. Il est content. Et en fait, il s'est quand même, je pense, bien fait mal. Parce que, en fait, ils étaient chez Périne cet après-midi. Et Périne, elle a des fils à linge dans son jardin. Et il s'avère qu'en fait, elle a des fils sur plusieurs niveaux. En fait, elle a des fils bas et des fils hauts. Et ses enfants, à elle, sont habitués. Donc, ils ne vont pas courir dans ces endroits-là. Sauf que moi, mes enfants, ne le savais pas. Et donc, ils sont allés courir dans ces endroits-là. Alors, du coup, le coup m'a failli se pendre. Clairement, il est passé. Il a pris un fil au niveau du coup. Donc, forcément, ça fait mal. Du coup, là, ils sont passés. Donc, vitesse est claire. Ils sont passés. Le coup, il m'a montré ce qui s'était fait. Il voulait absolument que je mette quelque chose dessus. Mais concrètement, il n'y a rien à mettre dessus. Puisque c'est un coup. C'était juste une apparition de point de sang. En fait, il n'y avait rien de... Après, si vous avez des remèdes ou des conseils, de choses à faire sur ce genre de plaie, si je puis dire. Ce n'est pas vraiment une plaie, à vrai dire. Parce que je pense que demain, il n'aura plus rien. Comme me disait Eric déjà tout à l'heure. Déjà tout à l'heure, il en avait bien plus que ça. Ça s'était pas mal apaisé déjà quand il me l'a montré. Mais bon. Je pense que demain matin, il y aurait pu... Ah, j'adore cette lotion. Déjà, elle sent super bon. C'est toujours mes produits Lancome que j'utilise pour l'instant. Parce qu'ils fonctionnent toujours... Enfin, il y en a toujours. D'ailleurs, la lotion, elle n'est pas là d'être vide. Elle est encore bien pleine. Mais... Ouais, j'adore. Je suis fan. Ça, j'y pense. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Mais j'ai étudié les plans. Je ne sais plus si j'en avais parlé dans les vlogs précédents. Désolée si je me répète. Mais j'avais demandé... Quand j'ai fait l'état des lieux de ma nouvelle maison. J'avais parlé du fait que j'avais demandé à faire une nouvelle visite de la maison. Pour pouvoir prendre des mesures. Et voir un petit peu comment j'allais positionner mes meubles et mon électroménager. Donc, c'était principalement dans la cuisine. Parce qu'en fait, dans la cuisine, j'ai mon frigo. Ma plaque de cuisson avec le four en dessous. Mon lave-vaisselle. Ma machine à laver. Et mon meuble, mon buffet bas. Qui fait 120 de long. À placer. Sauf que concrètement... Je ne sais pas comment je vais faire. C'est un petit peu compliqué. Parce que... Clairement, il n'y a pas la place. Le gros problème qui se pose à moi. C'est qu'il n'y a qu'une seule évacuation d'eau dans la maison. Et elle se trouve dans la cuisine. Techniquement, mon projet c'était de mettre le lave-linge et le sèche-linge dans le garage. Sauf que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'il n'y a pas d'évacuation d'eau dans le garage. Il y a une évacuation pour le sèche-linge. Je suis trop contente. Mais il n'y a pas d'évacuation d'eau pour la machine à laver. Enfin, si, il y en a une. Mais du coup, quand on a un lave-vaisselle, on ne peut pas brancher les deux. Donc là, j'étais en train de me dire, je vais faire une évacuation d'eau pour mettre la machine à laver dans la salle de bain. Et en fait, ça ne m'enchante pas du tout d'avoir la machine à laver dans la salle de bain. Du coup, après réflexion, je me suis dit, ça sera aussi un gain d'énergie. Je me débarrasse de mon lave-vaisselle. Et comme Eric est un gros feignant et que même pour lui tout seul, il va l'utiliser. Et bien du coup, il récupère le lave-vaisselle normalement demain. Du coup, moi, ça va me faire un peu de vide dans ma cuisine. Ce qui n'est pas plus mal parce que je trouvais que le frigo qui tapait l'œil juste en entrant dans la cuisine, ce n'était pas le top. Donc, c'est très bien comme ça. Donc, le lave-vaisselle s'en va et du coup, c'est le lave-linge que je mettrais dans ma cuisine. Je ne suis pas ravie étant donné que le sèche-linge va être dans le garage. Mais je me dis, tout reste au rez-de-chaussée, c'est déjà ça. Parce que je ne me voyais pas laver mon linge à l'étage et puis redescendre le linge dans le garage pour le faire sécher. Et puis ainsi de suite, ça aurait été compliqué. Donc après, je me dis que peut-être dans trois ans, c'est une maison que je pourrais acheter. Donc, si c'est le cas, je ferais installer une évacuation d'eau dans le garage et je me ferais carrément une buanderie dans le garage. Puisque, en fait, je me suis déjà fait des plans sur la comète. En gros, je pense que si je deviens propriétaire de cette maison, d'un point de vue économie d'énergie, je fermerais, en fait, je mettrais une cloison entre l'entrée du garage. En fait, le garage est en L et du coup, je mettrais une... On rentre dans le garage comme ça. Donc, il y a une petite partie qui est comme ça et une partie qui est comme ça. Et donc, sur cette partie-là, au bout, je mettrais une cloison avec une porte pour faire une séparation entre une buanderie, en fait, et le garage. Qui me permettra aussi de filtrer le froid qui viendra de l'extérieur par la porte de garage, en fait. Voilà. Donc, parce que je pense que c'est une grosse perdition de chaleur d'avoir, effectivement, l'entrée du garage. Et c'est aussi le problème que j'ai ici. L'entrée du garage est juste à côté de la porte d'entrée de la maison. Donc, forcément, ça fait des perditions de chaleur. Donc, voilà. Donc, c'est des projets à très long terme. Si j'achète la maison. Je me dis que si j'y l'ai mis sans bien, il n'y a pas de raison que je ne l'achète pas. Elle répond clairement à nos besoins. Donc, je me dis que peut-être même plus tard, si je venais à l'acheter, je me renseignerais pour mettre peut-être un Vélux dans la pièce aveugle. Qui, du coup, pourrait devenir ma chambre. S'il y avait une fenêtre. Eric, tout à l'heure, me dit, mais pourquoi tu ne mets pas ton lit dedans ? Il me dit, toi qui ne supporte pas de vivre avec le... C'est vrai, moi, je ne peux pas dormir avec le moindre rayon de lumière. Ce n'est pas possible. Il faut que la pièce soit noire, noire, noire. Et du coup, il me dit, ben là, pour le coup, tu serais dans le noir, noir, noir. Et je me suis dit, ouais, ce n'est pas faux. Mais ça me ferait bizarre. Je me sentirais étouffée de ne pas avoir... Puis même, je ne dis pas que je sens mauvais. Mais je ne sais pas, ça doit faire des odeurs. Il n'y a jamais d'aération, tout ça. Je ne sais pas. Bah, hygiéniquement parlant, je n'arrive pas à me projeter dans une chambre 100 mètres. Donc, du coup, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis, d'ailleurs. Tiens, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Est-ce que vous feriez une chambre dans une pièce aveugle ? En tout cas, pour l'instant, je ne m'y projette pas. Après, peut-être que mes a priori peuvent tomber, je ne sais pas. Mais pour l'instant, je ne m'y projette pas. En attendant, je vais aller prendre mon bain. Et je vais me détendre dans la continuité de mon après-midi. Franchement, c'était vraiment trop bien. Donc, voilà. Je vais aller me prendre un petit bain. Je vais mettre de la mousse dedans, je pense. J'en rêve d'un bain moussant depuis je ne sais pas combien de temps. Et je ne le fais pas quand les enfants sont là. Parce que sinon, ils veulent que je leur fasse pareil. Et c'est juste... C'est Bagdad après. Donc, c'est mort. Donc là, je le fais parce qu'ils ne sont pas là. Donc, je vais en profiter. Et sur ce, je vous dis à plus tard. Bon. Cette soirée touche à sa fin. Il est 23h en fait. Je n'avais pas vu. Et pourtant, je suis quand même assez fatiguée. Mais du coup, je vais clôturer ce vlog. Je vais le monter pour pouvoir le mettre en ligne demain matin. Alors en fait, je ne vous l'ai pas dit. Enfin, je ne vous l'ai pas redit. Mais finalement, mes problèmes de connexion sont réglés. Alors, je ne vais pas dire que je regrette d'avoir... Excusez-moi, je regrette en même temps. Je ne vais pas dire que je regrette d'avoir souscrit. Enfin, changer mon offre portable, machin, tout ça. Mais du coup, là en fait, comme j'ai trouvé le moyen de réduire en fait la taille de mes vidéos. Du coup, elles chargent plus vite. Et en fait, même en Wi-Fi, elles chargent en 40 minutes quoi. Bon après, en 4G, elles chargent en moins d'un quart d'heure. Donc, il n'y a pas photo quand même. Mais c'est vrai que finalement, ça aurait été jouable aussi de conserver la connexion Wi-Fi. Mais bon. Après, je ne sais pas ce qu'aurait donné la connexion de toute façon dans l'autre logement. Donc, je me dis, ce n'est pas très très grave. Donc là, je vais faire mon montage qui n'est pas très long. Enfin, a priori, il n'est pas très long. Je ne sais plus. J'ai blablaté quand même un petit peu. Donc, voilà. Il n'y avait rien de bien transcendant. Si ce n'est cette belle activité qu'on a faite cet après-midi. Mais du coup, ce n'est pas le genre d'endroit où je peux filmer. Puisque on est quand même nombreux. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne souhaite pas spécialement apparaître sur YouTube. Donc du coup, c'est vrai que je n'ai pas trop... Je n'ai pas du tout même filmé. Mais bon, j'ai malgré tout passé un excellent moment avec mes enfants. Et puis, avec tous mes amis de l'église. C'était vraiment très agréable. On a bien rigolé. C'était chouette. Ça fait du bien. Et puis, cette soirée toute seule... C'était bof, en fait. Je pense qu'il va falloir que je me trouve vite des activités. Parce qu'en fait, à chaque fois, je me dis, ouais, c'est cool. Je vais pouvoir souffler. Je vais me détendre et tout. Mais en fait, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas parce que je réfléchis à plein de trucs. Bon, déjà, il y a les projets de la maison qui m'angoisse un peu. J'ai hâte d'y être. Et puis, que tout ça se soit bouclé. Parce que je pense vraiment que dans cette maison, on va s'y plaire. Et du coup, je pense que je ne suis pas là de redéménager après. À moins que j'ai des problèmes de voisinage qui vraiment me poussent à partir. Parce qu'effectivement, je sais que mes enfants sont voyants. Et que quand ils jouent dehors, ils ont pas mal tendance à crier. Donc, j'espère que je n'aurai pas plein de voisinage. Je vais essayer de les calmer un petit peu de toute façon. Mais voilà, je pense que ce serait vraiment la seule raison qui me pousserait à repartir. Mais en même temps, partir pour aller où ? Parce qu'à part aller en pleine campagne où je serais toute seule au milieu des champs, j'aurais toujours des voisins que ça pourrait ennuyer. Donc, on verra bien. J'essaie de pas trop y penser. Mais bon, c'est vrai que voilà, je suis envenue dans mon salon. Je suis tombée sur le doudou Mickey de Marceau. Quand je me suis assise, j'ai trouvé le cahier d'école d'Adam. Dans la cuisine, quand j'ai rangé, j'ai retrouvé la petite feuille qu'il avait faite hier avec toutes les opérations dessus. Du coup, tout ça, ça me rappelle qu'ils sont pas là. Donc, ça me fait un peu les bouts. Mais bon, il va falloir que j'apprenne à revivre ma vie de femme. C'est pas forcément très facile aujourd'hui. Mais bon, après, c'est le début. C'est les premières fois où ils partent. Tout ça, donc ça doit être certainement moi. Donc voilà. Eh bien, je vais vous laisser avec ma phase déprime. Et puis, je vais vous souhaiter un bon dimanche. Je vous souhaite de passer une excellente journée de sabbat. Profitez-en pour vous reposer. C'est le but de cette journée. Et puis, de passer du temps en famille, principalement. Et puis, on se retrouve mardi matin pour un nouveau vlog. Merci beaucoup, les amis. Merci aux nouveaux abonnés. J'ai vu, là, juste avant, qu'il y a encore un nouvel abonné. Donc, bien, oui, non, je ne sais pas. Donc, bienvenue. J'espère que ces vlogs te plairont. Et que tu resteras fidèle à la chaîne. Voilà. Bon, sur ce, je me répète, mais bon week-end. Enfin, bon dimanche, surtout. Parce que le week-end est déjà bien entamé. Je vous fais des gros bisous. Et puis, à mardi matin.